Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve un petit peu différemment que d'habitude déjà j'ai changé d'endroit, là je me suis juste mise debout donc vous pouvez reconnaître le décor de d'habitude donc là je suis... on est le 1er septembre et je vais vous poster cette vidéo sûrement dans les jours à venir pourquoi je ne suis sûre de rien en ce moment ? tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de tout ça alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne regardent pas ce genre de vidéos parce que ça ne les intéresse pas le temps que ça ne parle pas de bébés ou de sujets précis mais voilà ça peut vous permettre de ne pas vous poser de questions par la suite et de me les poser en commentaire des autres vidéos à savoir pourquoi je ne suis pas là en ce moment ou pourquoi je ne montre pas mon visage ou voilà plein de choses comme ça et vous allez après me poser des questions alors que je fais justement cette vidéo pour éviter tout ça donc bref la première chose dont je veux vous parler c'est du fait que mes parents ont découvert que je faisais des vidéos donc c'est quand même la chose la plus importante on va dire de cette vidéo ils l'ont découvert un peu par hasard en fait si vous voulez enfin je sais pas si pour vous c'est la même chose ou pas mais ma mère a reçu un email avec des suggestions sur google plus et il se trouve que c'est ma vidéo qui est ressortie donc du coup c'était sur la miniature de la vidéo c'était le haul des affaires de Mila donc d'août donc un haul de vêtements pardon et elle a reconnu sur la miniature les vêtements de Mila donc au début elle s'est dit que quelqu'un achetait les mêmes vêtements qu'elle achète pour Mila et donc elle a cliqué sur la vidéo et elle s'est retrouvée sur ma vidéo avec des vêtements donc moi je vous présentais donc on ne me voyait pas sur la vidéo on va dire on ne voyait pas le fond avec ma chambre etc et donc voilà au final après elle est allée voir sur ma chaîne et puis elle a vu tout ça et donc tout ça s'est passé un soir et moi je suis rentrée dans la chambre normalement et je me suis dotée de rien le lendemain elle m'en a parlé alors bah bien sûr enfin vous allez sûrement me demander sa réaction tout s'est très bien passé on va dire donc ça se trouve là elle va regarder cette vidéo et j'aime pas savoir que les gens regardent mes vidéos enfin ma famille ou mes proches voilà je sais pas ça me gêne en fait que donc ils ont très très bien pris la nouvelle enfin plutôt bien en fait ils m'ont juste posé des questions voilà par rapport à ma chaîne mais rien de spécial en fait tout s'est très bien passé je leur ai dit que j'avais hésité à leur dire mais qu'au final plus on est dans le mensonge on va dire et moins on... enfin plus on attend et moins on ose le dire donc voilà je leur ai parlé de ça et ils m'ont dit que vraiment j'aurais dû leur en parler parce que justement enfin tant mieux pour moi si j'arrive à trouver quelque chose qui me plaît donc voilà en gros c'était ça donc du coup vu que mes parents le savent je pense que je pourrais peut-être filmer des vidéos donc pas forcément quand ils seront là parce que déjà je sais qu'on l'entend dans toute la maison quand je parle alors voilà j'ai pas envie et puis j'ai pas envie que ça empiète non plus sur ma vie quand il y a ma famille mais peut-être que je vais pouvoir être un petit peu plus libre quand même sans vraiment me cacher suite à ça je me demande donc si je... si je vais montrer mon visage ou pas donc ça c'est encore une question pour laquelle je me laisse le temps de réfléchir c'est à dire je me laisse jusqu'à avril donc 2017 tout simplement parce que ce sera les 3 ans de la chaîne donc pourquoi pas si je décide de montrer mon visage vous le faire en avril donc le jour des 3 ans ce serait une bonne occasion et puis comme ça comme je ne sais pas du tout si j'ai envie de montrer mon visage ou pas je veux quand même pas mal y réfléchir et aussi en parler avec mes parents pour le coup ça me laisse quelques mois si vous voulez que j'ouvre une adresse mail pour que vous puissiez communiquer avec moi si jamais vous n'avez pas envie de le faire en commentaire ou en message privé sur Youtube voilà si vous voulez que ce soit encore un petit peu plus privé parce qu'il y en a certains qui me racontent des choses de leur vie et qui ne veulent pas forcément que tout le monde le voit et je comprends totalement donc voilà savoir si vous voulez que j'ouvre une adresse mail et également pourquoi pas pour les marques qui veulent me contacter pour des produits alors je tiens à éclaircir les choses tout de suite je ne reçois aucun produit pour le moment je n'ai reçu aucun produit en partenariat etc mais maintenant si je décide de montrer mon visage à mon avis je peux quand même enfin même sans montrer mon visage mais je peux essayer de démarcher et d'aller voir des marques ou de les contacter pour leur demander s'ils peuvent m'envoyer des produits gratuitement etc ça me permettrait en fait c'est pas du tout pour le fait d'avoir des produits gratuits même si sans se le cacher c'est quand même intéressant ça évite d'acheter les choses et en même temps c'est pour aussi faire évoluer un petit peu la chaîne vous montrer un petit peu d'autres choses que je ne peux pas me permettre d'acheter encore je serais maman ce serait plus facile mais là je ne gagne pas mon propre argent au point d'en vivre etc donc forcément je ne peux pas acheter ce qui me plaît pour vous les présenter pour la chaîne donc ce serait vraiment intéressant pour moi donc je vais me renseigner également sur ça donc le temps de tout mettre en place comme je vous l'ai dit tout à l'heure en avril ce sera très bien pour les 3 ans de la chaîne ce sera très très bien ce sera parfait je pense ça me laisse du temps de prévoir tout ça et de démarrer cette 3ème année comme il se doit également donc pour vous revenir aux vidéos j'ai décidé de faire une vidéo par semaine au lieu de deux donc pour l'instant je ne sais pas du tout quand est-ce que ça reprendra deux vidéos par semaine si j'ai le temps j'en mets plus si j'ai pas le temps voilà vous aurez une vidéo par semaine sûre et certaine tout simplement parce que déjà j'ai pas forcément à me justifier mais là j'ai repris les cours donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on est le 1er septembre au moment où je filme cette vidéo j'ai fait ma rentrée j'ai un emploi du temps plutôt en fait c'est pas forcément hyper chargé mais ce qu'il y a c'est que je commence tard le matin on va dire enfin je commence à 9h au lieu de 8h pratiquement tous les matins mais je suis quand même obligée d'aller en cours ce qui veut dire que de 8h à 9h les 4h ou 5h que j'ai pas le matin je les rattrape l'après-midi donc j'ai cours jusqu'à tard le soir quand même donc ça me permet pas vraiment de faire des vidéos du montage et tout je vais me concentrer sur ma vie au lycée enfin bon bref je vous en ai déjà parlé de tout ça donc pour l'instant on reste à une vidéo par semaine si j'ai le temps je vous en mets deux et puis voilà c'est tout et du coup dernière chose que je veux vous dire c'est c'est par rapport au au fait que je puisse recevoir maintenant des colis du coup je sais pas encore si je vais faire des swaps parce que ça demande aussi beaucoup de temps mais si jamais je peux recevoir des colis donc justement comme je vous l'ai dit tout à l'heure de marques ou des choses comme ça je n'hésiterai pas donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo c'est déjà pas mal pour mes vidéos blabla j'espère que ça vous a plu surtout j'aimerais vraiment vraiment votre avis savoir si tout ce que je vous ai dit vous convient entre guillemets si vous aimeriez une adresse mail ce que vous pensez du fait que je fasse qu'une vidéo par semaine etc également si vous avez des idées de vidéos ça peut être sympa d'avoir votre avis et puis pourquoi pas des choses un peu plus originales que ce que je fais actuellement c'est l'anniversaire de Mila dimanche et je voulais vous faire une vidéo pour son anniversaire donc je sais pas vraiment comment je vais faire ça sachant qu'il n'y aura pas grand chose en déco ni rien après le repas ça va être un repas plutôt normal il n'y aura pas grand chose d'intéressant mais je vais vous faire une vidéo sur ces cadeaux d'anniversaire donc sûrement dans les deux semaines à venir je vais la tourner quand même assez rapidement mais voilà le temps de la poster etc sachant qu'une vidéo par semaine du coup ça laisse pas ça laisse pas beaucoup de de choix c'est à dire que si je vous mets une vidéo je dois attendre la semaine d'après pour vous mettre une autre vidéo donc bref je vais voir tout ça je veux pas vous dire des choses qui vont pas se faire au final donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt bye